A l'entrée du périphérique casablanqué, le barrage routier assure constamment la sécurité des automobilistes. Ce camion est arrêté pour un contrôle de routine. Les autorités veillent à ce que les conducteurs soient en règle et que les véhicules ne présentent pas d'anomalies. Le respect du code de la route est également l'une des priorités de la police. Le contrôle, c'est ce qu'il y a de plus important sur les axes intérieurs. Comme vous le voyez avec la brigade des motos, nous procédons à une sensibilisation des conducteurs. Comme vous avez remarqué, la contravention que nous venons d'enregistrer concerne un camion qui ne disposait pas de feu obligatoire dans le code de la route. En 2013, la route a tué moins qu'en 2012. Si les accidents ont augmenté de 1,4%, le nombre de tués a enregistré une baisse de 9%. Même tendance pour le nombre de blessés, qui a chuté de près de 7% en un an. La sécurité routière implique le respect des conducteurs envers les autres, puisque la route appartient à tout le monde. Le respect du code de la route implique la sécurité pour le conducteur, pour tout le pays et toutes les familles. Il faut que les gens évitent les excès de vitesse et si jamais il y a un accident, les conséquences seront moins graves. Demain aura lieu la journée nationale de la sécurité routière, l'occasion pour les automobilistes de se responsabiliser et prendre de nouvelles résolutions sur les routes. Merci. 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 Merci.